Aïe aïe, ça fait vraiment longtemps celle-là, hein? Allô tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait sur cette chaîne ici. C'est une vidéo de produits terminés et comme vous avez sûrement pu voir sur le thumbnail, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les chandelles. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la chandelle Winter de l'année dernière. Et comme vous pouvez sûrement le voir, je ne l'ai même pas terminée. Pourquoi je ne l'ai pas terminée? Même si elle vient de chez Bad & Body Works, c'est que l'odeur, l'odeur, je n'étais plus capable. Je n'avais beaucoup entendu parler sur YouTube de cette chandelle-là, comme quoi elle était merveilleuse et tout. Mais moi, je n'étais pas capable. Ça sentait la fumée de cheminée un peu, mais ça sentait tellement smoky que je n'étais pas capable du tout. Donc, ce n'est pas sûr que je ne l'ai pas terminée. La prochaine que j'ai terminée, celle-là, je l'ai vraiment, vraiment adorée. C'est la chandelle Watermelon Limonade. Elle a un petit format. J'en ai tout plein à la maison encore de cette chandelle-là. Je l'aime à la folie. Ça a été ma chandelle de l'été. Et je pense que ça va être une de mes coups de cœur ultime chez Bad & Body Works. Ça sent la limonade au melon d'eau. Et inutile de vous dire que je vais vraiment la racheter, celle-là. La prochaine que j'ai à vous présenter, c'est la chandelle Seaside Mimosa. Celle-là, je l'ai achetée l'année dernière, sur un coup de cœur, en fait. Je l'ai beaucoup aimée, mais elle m'a déçue un tout petit peu en rapport avec son odeur. Je ne sais pas si je vais la racheter l'année prochaine. Elles sont très bonnes, mais je ne sais pas. J'espère qu'on n'en parle pas Benoît en arrière. Parce qu'elle est en touche en arrière, Benoît. Et il parle froid. La prochaine que j'ai à vous présenter, c'est la chandelle Venice, ou Paige Bellini, de cette année. Et inutile de vous dire que c'est ma chandelle préférée de tous les temps. Elles sont les jujubes aux pêches, carrément. Et celle-là, je ne peux plus m'en passer. Je la rachète tout le temps quand je la vois au Best & Body Works. Donc, ouais, c'est vraiment un grand coup de cœur. Et finalement, ma dernière chandelle, c'est la anti-stress, à l'eucalyptus et à la monte. Celle-là aussi, c'est un coup de cœur pour moi, qui me fait extrêmement du bien. Dès que j'en ai plus, j'en rachète des nouvelles, parce que celle-là, elle est rendue essentielle pour moi. Je la mets dans ma chambre avant de dormir. Puis, juste l'odeur me relaxe beaucoup. Donc, ouais, celle-là, je la recommande à tous les petites stressées et anxieuses de ce monde. J'en ai gardé juste un pour vous le présenter, mais j'en ai vraiment fini beaucoup, beaucoup, au fil des heures, et des mois, et des semaines, et des minutes. C'est les salons à main de chez Bath & Body Works, ceux qui font de la mousse. Celui que j'ai ici, c'est Pink Grapefruit, que j'ai vraiment aimé. Mais on en passe tellement à la maison, c'est fou, là. On les adore. C'est rendu une addiction, ici, là. Donc, je vous les recommande vraiment. Mais achetez-les pas quand ils ne sont pas en spécial. Attendez les gros spéciaux, ça vaut vraiment plus la peine, par exemple. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est un autre produit de maison, mais c'est aussi un produit que mon ami Guillaume Foul m'a fait découvrir, et que, sincèrement, maintenant, je ne peux juste plus vivre sans ce produit-là. C'est le spray aérien assainissant de Pur Essentiel, que, sérieusement, ça fait tellement du bien. C'est fait pour aérer la pièce, oui, mais moi, c'est juste l'odeur. J'en mets un petit peu dans la pièce, et ça me relaxe. Je ne sais pas lesquels des 41, l'essentiel qu'il y a dedans, qui me relaxe autant, mais ça me fait vraiment du bien, et je vous le recommande réellement. Ces temps-ci, j'ai vraiment décidé de terminer tous mes petits échantillons de gel douche. Donc, j'en ai trois à vous présenter. J'en ai un de Yves Rocher, à la vanille organique, qui est un gel de douche que j'ai aimé, mais qui est beaucoup trop sucré pour moi, donc je ne le rachèterai pas. Par la suite, j'ai deux bébés gel douche de chez Bath & Body Works. J'ai Beautiful Day, que j'ai beaucoup aimé, et French Lavender & Honey, que j'ai vraiment apprécié. Je ne sais pas si je le rachèterai en gros format, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à passer. Mais si, pour les odeurs, c'est vraiment celui-là que j'aime le plus. À la lavande et au miel, ça sent tellement bon. J'avais oublié de vous présenter un dernier gel douche, celui-ci de chez Loche, que j'ai terminé. Il s'agit de Neige Blanche. Celui-là, je l'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé son odeur de pomme fraîche. Malheureusement, je ne sais pas si je vais le racheter, justement parce qu'il se périme un petit peu plus rapidement que les autres. Mais aussi, je ne sais pas, j'en ai vraiment encore beaucoup. Donc oui, je l'ai bien aimé. Il moussait bien que ça allait bien, mais ce n'était pas nécessairement mon préféré chez Loche. Donc je ne l'achèterai probablement pas. J'ai terminé deux masques en feuilles de chez Fruits & Passion. Donc j'ai terminé celui au bleuet et j'ai terminé celui à la pomme grenade. Je les ai aimés bien, tous les deux. Je les ai vraiment beaucoup aimés. La seule chose, c'est que les masques en feuilles comme ça, je suis plus ou moins à l'aise. Je préfère les bons vieux masques qu'on applique sur le visage. Mais je les ai bien aimés et ils ne sont pas dispendieux. Ça fait que c'est encore un gros 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 plus. Et finalement, ces temps-ci, j'ai fini beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits pour les cheveux. Et le shampoing pour les cheveux, c'est fou à quel point que j'en ai terminé. Le premier que j'ai terminé est de Burt's Bees. C'est un shampoing à la grenade. Je ne l'ai pas terminé. Oh, pour vrai, je n'ai même pas eu la force de le terminer. Je ne l'ai pas tant aimé. Il ne moussait pas beaucoup. Il était trop liquide à mon goût. Puis il était censé être volumisant. Et il ne faisait pas vraiment sa job. En tout cas, sauf mes cheveux à moi. Donc, ouais, j'ai vidé le restant de la bouteille. Je me suis tannée. Vous allez rire un peu de moi. Vous savez à quel point j'aime ce produit. J'en ai beaucoup parlé au fil des années sur ma chaîne YouTube. C'est le fameux shampoing J'adore les jus. Mais je n'en ai pas fini juste une bouteille. J'en ai fini deux. Trois. Quatre. J'ai terminé quatre bouteilles J'adore les jus. À quel point je l'aime. Mais aussi le fait que j'ai acheté des petites bouteilles. Je suis rendu que j'achète plus des petits formats maintenant chez Lush. Justement parce que vu que ça se périme un petit peu plus rapidement. Donc, ouais. J'ai terminé quatre bouteilles du shampoing J'adore les jus. Et finalement, j'ai terminé deux shampoings secs de chez Baptiste. Donc, l'original et le blush. Je les aime tous les deux égaux. Je les adore. Et d'ailleurs, je les rachète très souvent. C'est vraiment rendu mon shampoing sec préféré. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est un moss à avoir chez soi. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo de produits terminés. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et vos suggestions en bas dans la barre d'informations. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine. Je pense que les amis, vous avez aimé ça, hein? Oui, hein? Ça va être sur la chaîne des Petits Chefs éventuellement dans les prochaines semaines. Exactement. Merci pour ta visite.